Voici que nous entrons maintenant dans une grande semaine de football qui va nous conduire à l'apothéose, la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions qui opposera Saint-Étienne à Glasgow demain en 8, c'est-à-dire le mercredi 12 mai. Mais à côté de l'événement sportif, il y a autre chose. La gloire des Verts, le prestige de l'association sportive de Saint-Étienne, rechaillissent en effet sur la ville toute entière. Ville en perte de vitesse depuis 20 ans, c'est en effet l'une des grandes agglomérations françaises dont la population a le moins augmenté. Saint-Étienne a maintenant acquis une renommée flatteuse en Europe. Elle a effacé, Dieu merci, la légende de la ville la plus triste de France, alors que ses environs sont superbes. Et puis la victoire des Verts, les victoires, ont fait rentrer beaucoup de sous. Ce chef d'entreprise a toutes les raisons d'être satisfait. Il y a deux mois, il a eu l'idée de fabriquer des bretelles au sigle de la F Saint-Étienne. Résultat, on lui en a commandé un million de paires et son chiffre d'affaires augmentera cette année de 50%. Tout cela par la grâce d'une équipe de football qui s'est mise à gagner. Des exemples comme celui-là, il y en a d'autres à Saint-Étienne. Les fabricants de rubans, de casquettes, de chocolat font de bonnes affaires dans cette paisible ville dorénavant saisie par la fièvre verte. De même, les commerçants, les hôteliers profitent largement de l'effervescence née du succès de l'équipe. Mais ces retombées directes ne sont pas les seules. Saint-Étienne, gagnant sur tous les stades, Saint-Étienne de plus en plus connu à l'étranger. Cela représente maintenant un impact publicitaire incomparable pour beaucoup d'autres secteurs économiques de la région. Non seulement un climat affectif est aîné, ce qui est très important, car comme vous le savez, la sympathie est communicative. Mais d'un autre côté, il s'est concrétisé par des commandes véritables, surtout à l'exportation, ce qui est curieux. L'équipe de football de Saint-Étienne, c'est un bon produit à vendre ? Je crois que c'est exactement plutôt un excellent support, un excellent tremplin. J'ai eu officiellement, il y a 4 ans, par une enquête de la préfecture, ce que représenterait le prix d'une telle publicité effectuée par le club si les industriels étaient obligés de la payer. Et ça représente quoi ? Et ça représente à l'époque 10 millions de francs. Alors on peut bien multiplier, je crois, sans se tromper, par 2,5 à 3 aujourd'hui. Saint-Étienne, c'est avant tout une ville industrielle, d'industrie lourde même. Alors on imagine mal comment ces industries peuvent profiter des victoires de la SS. Mais cela arrive. Et puis, certaines sociétés stéphanoises ont compris qu'en s'associant à l'équipe et en la subventionnant, elles pourraient en tirer des bénéfices. Avec la Coupe d'Europe, les résultats ont souvent dépassé leurs espérances. Je pense que c'est certain que la Coupe d'Europe et les succès de Saint-Étienne à la Coupe d'Europe sont un élément déterminant. Ce sont des avantages que nous pensons pouvoir retirer de notre association avec l'association sportive de Saint-Étienne. Et d'ailleurs aussi des avantages que l'association sportive de Saint-Étienne retire légalement. À propos du match de Kiev, nous avions dans nos murs des contrôleurs soviétiques qui réceptionnaient du matériel qui est destiné à leur pays. Et nous n'avons pas manqué de les amener voir leurs compatriotes matcher notre propre équipe. Et ça a permis un contact très intéressant sur le plan humain et sur le plan de nos rapports avec ces gens-là. Cela, c'est le côté positif. Mais hélas, le football ne résout pas. Il n'a pas empêché la crise économique dans la région stéphanoise, ni le chômage dans cette ville dont le maire est ministre du Travail. Un chômage qui a beaucoup augmenté l'année dernière, qui touche particulièrement les jeunes et qui pour l'instant ne diminue presque pas. Moi, je ne cherche plus de moi d'autre, je n'ai rien trouvé. Je fais toutes les boîtes de Saint-Étienne, mais même si je trouve autre chose. Et vos camarades sont dans le même cas que vous ? Oui, j'en connais beaucoup. Est-ce que la passion du football ne facilite pas un petit peu les rapports sociaux quand même ? Bien, la passion du football dans notre département a ceci de remarquable que les gens se retrouvent au stade pour applaudir et soutenir les joueurs de la SS. Tous crient ensemble, allez les verts, il y a des patrons, il y a beaucoup de travailleurs, mais sorti du match, chacun retrouve ses préoccupations. Si cette publicité autour de la ville profite encore peu aux travailleurs, elle a par contre un autre effet positif et c'est peut-être le plus important. Par le football, les Français et même les étrangers ont pris conscience que Saint-Étienne s'était transformé au cours de ces dernières années. Autrefois, ville minière, ville noire, ville triste, elle a maintenant un autre visage. Et le tourisme, lui aussi en a profité. D'ailleurs, une campagne de promotion a été lancée sur le thème du tourisme vert naturellement. Alors c'est ça le tourisme vert ? Je crois que c'est un bon résumé du tourisme vert. Vous avez derrière vous de la verdure, devant vous de l'eau, c'est un peu la loire. Et alors est-ce que depuis les victoires de l'équipe de football de Saint-Étienne, le nombre de touristes a vraiment augmenté ? Oui, ça m'a surpris. Dans quelle proportion ? Je ne sais pas, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans une première génération, on venait au match, uniquement. Puis ensuite, on est venu avant et puis un peu après. Et puis maintenant, nous venons pour deux jours, trois jours. Nous recevons des lettres à l'Office départementale du tourisme disant, nous voulons visiter le pays de Saint-Étienne en même temps que nous voulons voir le match. Des retombées comme celle-ci, il y en aura d'autres encore. Mais il faut sans doute attendre un peu. Et toute la population stéphanoise qui soutient son équipe depuis de nombreuses années, attend maintenant que celle-ci lui renvoie la balle. Eh bien, vive Saint-Étienne ! Encore du football, mais c'est...